Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver à Le Tour d'Ivoire. Mon nom est Tommy Godette. Je suis flanqué par Monsieur Saturne et Nonours, que tout le monde aime, mais surtout par trois humains de qualité exceptionnelle qui vont m'aider à explorer encore une fois aujourd'hui le grand monde de je ne sais pas trop ce qu'on est en train de cibler. On a comme, peut-être que tu pourrais essayer de résumer le show, Maxime? Écoute, un de nos objectifs, c'est de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec, qu'on peut dire, les théories de conspiration, théories du complot, appelons-les comme on veut, et puis de remettre un peu d'humanité derrière ça, à savoir de mieux comprendre comment interagir avec tout le phénomène, de mieux le comprendre. Je ne sais pas si ça a du bon sens, mais ce ne sera pas mal ça. Je vais laisser les autres continuer. Très bonne réponse. Sinon, toi, Maxime, tu es psychologue du travail, professeur à l'UDM, et tu es ici à titre personnel. Absolument. C'est en plein ça. Et voilà. Bien, avec plaisir. Moi, je pense que c'est important de mettre le CV au début. Moi, je suis juste le gars qui connaît tout le monde et qui a le programme. J'ai des études en animation. Ça fait que je suis drôle et pertinent. On va dire ça comme ça. Sinon, bien, quel bord on va? Le gars avec un Y dans son nom. Les deux, il y en a un. Tommy Colin-Vallée, parle-moi de toi un petit peu. Oui, donc, ça va super bien. Donc, pour mon CV personnel, je suis doctorant en psychologie, donc je ne suis pas qualifié au titre que Maxime est avec l'ordre professionnel, mais ça s'enlève. C'est vraiment sur le feu en ce moment. Puis sinon, je m'intéresse vraiment beaucoup à l'aspect de vulgarisation. C'est sûr que mon dada, c'est plus la santé mentale et l'apprentissage aussi. Mais bon, on est tombé un peu tous dans le chaudron de la conspiration dans les derniers mois. Puis finalement, ça a donné le goût d'aller creuser avec toute une hésité, c'est de comprendre, comme disait Maxime, qu'est-ce qu'il y en est, de défaire les verrouages derrière tout ça, puis d'en arriver à être finalement, oui, de meilleurs humains, capables de tolérer aussi la complexité du monde et de partager un peu notre monde, notre vision nuancée des choses. Ça me semble un très bon résumé. On finit avec Yann Becker, qui vient de Repentigny-Est. Vous allez tout de suite le reconnaître à son accent. Exactement. Donc, salut à tous. Donc, moi, je suis plus du côté des sciences de la santé, physique. Donc, moi, je suis doctorant en médecine moléculaire. Donc, je termine cette année. Et ma spécialité, c'est pas mal plutôt les questions d'anticorps, les questions de maladies auto-immunes. Et vraiment, moi, je suis plus là pour discuter un petit peu justement des discours qui portent plus sur la santé, sur la gestion des restrictions sanitaires et sur généralement tout ce qui aura à trait à la biologie de la maladie. Ceci dit, je préfère préciser tout de suite, je ne suis pas virologue, je ne suis pas épidémiologiste. Je suis spécialiste en immunologie. Donc, moi, ma game, c'est de comprendre comment marche le système immunitaire, qu'est-ce qui ne marche pas dans ma spécialité à moi avec les maladies auto-immunes. Donc, la COVID, ce n'est pas exactement mon père de lance, mais j'ai quand même la formation appropriée pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas avec le virus. Puis surtout, pour pouvoir un petit peu expliquer ce qui ne va pas dans le discours des paires de lance et puis des portes étendards de la complosphère. Oui, d'ailleurs, ça fait un beau segue vers le sujet d'aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que ça nous a amené quelques vidéos qu'on va analyser. J'ai beaucoup aimé l'exercice la dernière fois avec Tommy, qui nous avait amené du Raoult. Et là, il y a Yann qui va nous avoir amené des surprises. J'espère qu'il n'y aura pas de Jean-Jacques crève-cœur. Oui, désolé. C'est ventuellement, Tommy, peut-être. Oui, le nocif premier, source de probablement 80 % de la bullshit anti-vaccin qui existe dans la francophonie sur les réseaux virtuels. C'est probablement, je ne sais pas, où ils souhaitent le moins possible. Et si on ne peut plus jamais n'entendre parler, je ne serais pas triste, mais je pense qu'avant ça, il y a notre chum, Maxime Paquette, qui va nous amener vers un site Internet. C'est quoi l'affaire? C'est un jeu pour essayer de te réconcilier ou de consoler par rapport à notre ami Jean-Jacques. Un jeu éducatif. Ce que je vais vous proposer, tout le monde, c'est un site qu'on a déjà évoqué dans nos épisodes précédents. Je trouve que ça vaut vraiment la peine pour tout le monde. Si vous voulez vous instruire un petit peu sur les biais cognitifs, c'est l'Institut des sciences cognitives à l'UQAM qui est derrière ce projet-là. C'est un site de vulgarisation sur les biais cognitifs qui est en cours de création. Puis, on en avait parlé il y a quand même un moment. Si on pense aux théories du complot, c'est sûr que nos biais, nos raccourcis de pensée, les erreurs de pensée qu'on peut faire, l'ensemble des humains, tout le monde, peuvent faire partie des raisons ou peuvent contribuer à ce qu'on embarque davantage dans ce genre de théorie-là. Mais on se rappelle qu'on avait dit qu'il y a toutes sortes de sources, de possibilités, que ce soit de la personnalité, que ce soit nos erreurs, nos raccourcis de pensée. Puis, quand on regarde sur le site, sur la page principale, on voit déjà, on a une idée de qu'est-ce que peut être un biais cognitif, mais aussi, il y a les différentes catégories. Puis, on voit qu'il y a des biais qui sont davantage individuels, il y en a qui sont davantage interpersonnels ou qui sont plus en lien avec des groupes. Donc, il y a toutes sortes de raisons pourquoi on peut être séduit ou non par des théories. Puis, simplement, je le répète, désolé pour ceux qui avaient compris la première fois, mais des biais cognitifs, peu importe qui on est, on peut y être sujet. Ça fait que c'est intéressant quand on commence à essayer de lire ou de comprendre un peu plus tout ça. C'est une des premières manières de nous rendre alertes, si on veut, puis de réduire la possibilité qu'on tombe dans le panneau avec des jugements un petit peu trop rapides. On ne viendra pas invincible à ça. Le fait d'être au courant, ça ne nous empêchera pas de prendre nos raccourcis, mais si ça nous tente de réfléchir sur comment on pense qui on est, ça peut être une avenue intéressante. Mais là où je voulais m'en aller, tout le monde, c'est qu'avant qu'on passe aux vidéos de Yann, en toute simplicité et en toute humilité, ça pourrait être intéressant, pendant que vous écoutez les vidéos, que vous réfléchissiez, il y en a-tu des raccourcis de pensée qui vont apparaître chez les personnes qui sont en train de nous parler? Ou quand vous réfléchissez à tout ça, est-ce qu'il y en a des raccourcis qui viennent? Donc, si vous voulez aller faire une petite lecture intéressante, je vous invite à aller ici, dans le menu en haut du site, aller plus loin, et il y a une nouvelle section, biais cognitifs et COVID-19. Oh, shit, c'est les zeitgeists, j'aime ça. Puis ça nous amène sur, justement, quel biais cognitif pourrait être en jeu. Ils vont l'être dans d'autres situations, mais dans la situation de COVID-19, qu'est-ce qui se passe? Là, on ne les lira pas ensemble, je vous invite à y aller, mais regardez, on a ici le biais de croyance, avec des exemples qui sont en lien avec la COVID-19. Si on continue, l'effet de répétition, quand on entend plus souvent des choses, est-ce qu'on a plus tendance à y croire? Alors, le biais de confirmation, on l'a nommé souvent dans l'émission, c'est-à-dire qu'on va chercher à confirmer ce qu'on pense plutôt qu'à l'infirmer. La fameuse chambre à écho, je vous disais que certains biais sont un peu plus collectifs ou en lien avec les groupes. Le biais de négativité, peut-être plus tendance à réagir ou avoir peur sur des trucs négatifs que de valoriser des trucs qui sont plus positifs. Puis finalement aussi, le biais de proximité. Donc, ce qui est plus proche de nous, ça va peut-être plus nous préoccuper que ce qu'il y a dans le futur. Donc, allez regarder ça. Puis peut-être après ça, repartez notre vidéo si vous voulez jouer au jeu ou regardez ça par après, peu importe comment ça vous tente. Mais je trouvais ça le fun de venir vous en parler avant qu'on commence, étant donné que c'est un site qu'on avait déjà évoqué, mais avec une toute nouvelle section. Puis dites-vous que si vous voulez, mettons, approfondir le biais de proximité que vous a intéressé, allez le fouiller dans le site parce que vous allez l'avoir sous sa forme plus neutre. Voilà, tout le monde va vous amuser. Dans l'angle COVID-19, ça va être expliqué à ce moyen-là. Donc, oui, effectivement. Très intéressant, merci beaucoup, Maxime. Plaisir. Ça va être très pertinent. Et là-dessus, on s'en va essayer. Moi, pauvre novice, c'est deux super littéraires à droite. On va essayer d'espotter. Tu vas nous faire écouter du Jean-Jacques Crève-Cœur. Puis on va essayer de donner le nom du billet qu'il est en train d'utiliser. OK. C'est ça. C'est ça. Donc, moi, je m'en viens avec, en fait, deux vidéos un petit peu plus longues et une très, très courte. Donc, effectivement, j'invite les spectateurs, effectivement, à peut-être les regarder une première fois et puis après revenir pour une deuxième fois avec l'outil pour justement spotter tous les éléments de discours et puis tous les biais qui nourrissent le discours des principaux, parce que là, on va en avoir une pelletée représentant de la complosphère du Québec. Mais aussi, en fait, ce que j'aimerais aborder, c'est aussi le côté de l'intégrité intellectuelle et de l'honnêteté intellectuelle. Parce qu'on peut passer des discours de différentes façons et en fonction de l'intention qu'on met derrière puis du but et de l'agenda qu'on a, on peut faire passer différents messages. Je vais prendre un exemple tout simple. Si je vous dis « Ah ah ah, vous êtes niaiseux ! » Ben, c'est juste que j'ai trouvé une affaire drôle. Ah ouais. Puis là, si je fais « Ah ah, vous êtes niaiseux ! » Je ne suis pas sûr que la deuxième version soit aussi positive que la première. Non, je comprends, ouais. Effectivement, il y a, en fonction de l'intention qu'on va mettre derrière les choses et puis de la façon dont on les véhicule, on va vouloir véhiculer un agenda et puis des principes qui sont très différents de ce que peuvent réellement dire les informations qu'on véhicule. Donc, et puis tout ça, effectivement, va être nourri par des biais parce qu'on a tous effectivement des biais plus effectivement un gros effet Dunning-Truger parce que quand on n'est pas nécessairement formé à discuter de quelque chose ou à comprendre des éléments techniques et jargonneux, on va être absolument mené à dire n'importe quoi sur le sujet. Puis on est tous Dunning-Truger à une certaine dose dans certains sujets. C'est quelque chose qu'il faut mettre à plat tout de suite. Donc, je pense que ça lance bien la vidéo. Donc, je vais commencer par la première qui n'est pas Jean-Jacques Crève-Cœur. Je la garde pour après parce que ça, c'est la petite pépite. C'est de commencer, Yann. Je ferai juste un petit retour parce que tu m'as nommé quelque chose qui est très intéressant. C'est par rapport à l'inité intellectuelle puis peut-être pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode précédent sur l'université en recherche pour aller trouver un peu les pistes de réflexion sur ce que c'est justement l'honnêteté intellectuelle quand on parle de ça. C'est quoi les qualités de quelqu'un qui serait honnête intellectuellement? Donc, d'abord, savoir ce n'est pas ses propres limites, être capable de visiter ses sources. On en parle un petit peu de manière galvaudée, mais est-ce que les sources sont crédibles? Être capable de juger la crédibilité de ces sources-là aussi. C'est une dimension importante. Puis, je pense que l'intention, comme Yann l'a nommé tout à l'heure, est aussi un aspect très important. avoir une bonne intention d'informer, non pas de manipuler des gens. Donc, ça aussi, ça fait partie de cette définition de l'honnêteté intellectuelle qu'on peut garder en banque en écoutant les vidéos qu'on va voir tout à l'heure. Je pense qu'on est prêts là-dessus. Merci, Tommy. Très pertinent retour là-dessus. Donc, je partage mon écran. On va aller sur VLC. Donc, est-ce que vous voyez l'affaire en plein écran ou est-ce que je dois le passer moi en plein écran? C'est juste la question. C'est en plein écran. Parfait. Ça va bien. Je lance la terre. Donc, oui, parce que... Parmi nous. Effectivement. Le degré qu'on voit à l'écran, est-ce que c'est notre QI qui baisse dans le fond? On voit des chiffres, là, puis ça descend en bas de 100. C'est le nombre de cellules qui te restent, je pense. OK, c'est bon. On laisse focus. Donc là, on va discuter de Nana qui nous parle de sang. Nana va nous parler de... Donc, Nana, l'information autrement. Elle va nous parler de Rhesus, de groupe sanguin, et puis de comment tous les gens qui ne sont pas blancs ont des groupes sanguins qui sont moins bons que les nôtres. Bien sûr, on est... Bien sûr, on n'est absolument pas d'accord avec la question, mais on va lui... On va exposer un petit peu ce qu'elle raconte. Le sujet d'aujourd'hui est fort intéressant. Bien sûr, il est intéressant, le sujet. Certaines théories avancent que le gouvernement aurait mis un système de surveillance en place et que des gens auraient été forcés de travailler comme cobayes pour les services sacrés. Bien sûr. Alors là, on va toujours avoir le discours classique de certaines personnes, des gens, le « on ». C'est l'ennemi à la démocratie, c'est l'ennemi au bien commun. Donc, on va retrouver vraiment souvent cette affaire-là chez les complotistes, de pouvoir, en fait, de montrer du doigt quelque chose ou quelqu'un qui... de fictionnel, vraiment, qui... Ben oui. Qui montrait du doigt, mais de ne jamais pouvoir vraiment citer de nom, d'époque, d'entreprise, de gouvernement, rien du tout. Moi, je pense que c'est probablement le biais de l'homme de paille parce que c'est juste un « il » indéfini qu'on ne sait pas c'est qui du tout. Fait que « il », puis c'est de sa faute à lui. Vous voyez, moi, j'avais entendu un appel à l'autorité aussi. Certaines théories disent que, sans les nommer, sans dire qui exactement dit quoi. Donc, elle a un peu des lieux là aussi. Absolument. Elle commence fort, Nana. Ah, ben, elle commence fort et puis ça continue. Juste un point à préciser là avant qu'on... Excuse-moi, Yann, c'est que... Aussi, quand on va chercher des biais, mais c'est que c'est important de penser à... C'est quoi que ça peut susciter chez vous, ces biais-là aussi, ou chez la personne qui écoute? Parce qu'on ne peut pas vraiment avoir accès au biais de la personne devant nous. Sauf que nous, ça pourrait nous faire quoi? Ça peut faire un autre élément du jeu aujourd'hui. Désolée, je m'étais... Parfait, on a le temps. Le tout aurait débuté dans les années 40 et toutes ces personnes, sans exception, étaient de réseaux négatifs. Certaines théories intéressantes avancent que si vous avez un RH négatif, vous êtes peut-être de ADN étranger ou extraterrestre. Il existe... Bien sûr, je pense qu'il faut mettre le doigt sur l'évidence. C'est quoi un ADN étranger? Je veux dire, je vous présente Guinness. Elle a son ADN, mais je veux dire, son ADN n'est pas particulièrement étranger. Il marche comme le mien. La structure est la même. Nous quatre, on a chacun des ADN qui sont relativement différents dans ce qui code, mais c'est la même structure, encore une fois. Puis bien sûr, on part dans le fantasme de l'extraterrestre. Oui, oui, oui. Je n'ai aucune assise pour rendre ce propos-là intelligent à date. Ça, ça ne marche pas pas en tout. Il y a quatre types de sang que nous connaissons. A, B, AB et O. Ces différences se sont classées selon les différentes protéines qui se trouvent à la surface de nos cellules sanguines et qui combattent les bactéries dans le corps. Déjà là, on part dans du gros technobabble. Ça raconte n'importe quoi. Nana, un petit peu sur le plan technique, confond le facteur ABO qui est donc le groupe sanguin A, B ou O et le facteur Rhesus qui est Rhesus positif ou négatif qui sont deux choses très différentes qui ne sont pas nécessairement des protéines qui sont des modifications spécifiques qui ont été faites. et qui vont faire des choses que Nana expliquera après et qu'elle expliquera relativement correctement. Mais ce n'est pas nécessairement… C'est plus compliqué que juste des choses codées directement dans l'ADN et puis de l'hérédité. C'est un petit peu… Là, ça va être un petit peu du grand n'importe quoi. Donc, vraiment, la plus grande considération sur le Rhesus, c'est quoi qu'elle sent transférée à qui. Qui est compatible, qui va pouvoir recevoir, ce qu'elle va pouvoir donner et puis à qui. C'est pas des gens. Juste une petite pause encore une fois. Excuse-moi, Yann. Puis, c'est par rapport à ce que Maxime disait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça me fait de recevoir cette information-là? D'emblée, je me dis que si je n'ai pas ces connaissances-là, ce qui est un peu le cas pour, je ne suis pas un spécialiste des types de… Donc, Rhesus et compagnie. Donc, je ne peux pas vraiment avoir de base sur lesquels juger si l'information qu'elle me donne est véridique ou ne l'est pas. Donc, ce qui va probablement faire en sorte que je vais pencher vers elle a raison ou elle a tort, c'est si je l'aime ou je ne l'aime pas. C'est pas mal la seule emprise que j'ai pour prendre une décision en ce moment-là. Donc, si je suis quelqu'un qui est un fan de Nana, bien probablement que je vais donner de la crédibilité à son propos et que je vais penser qu'elle a fait sa recherche correctement. Il y a un des biais qu'on a vu tantôt dans la liste qui pourrait être là. C'est-à-dire que… Tu sais, je vous donne une réponse tout de suite, mais ce qu'elle a dit précédemment, ça pourrait avoir l'air relativement logique. Ce n'était pas complètement mal amené. Donc là, ça peut susciter le biais de croyance, surtout si on aime bien Nana, disons. Oui, ou les extraterrestres, ça va dans le biais de confirmation aussi. Ça, c'est une autre affaire, par exemple, les extraterrestres, mais je suis d'accord. Il y a plein de preuves. Tu sais, par rapport à ça, je tiens à préciser qu'effectivement, Nana ne dit pas n'importe quoi. Je veux dire, c'est semi-documenté, mais en fait, ce qui en ressort, effectivement, dans les sentiments que ça crée, moi, en tant que biologiste, ça me fâche de voir quelqu'un qui essaye de m'expliquer n'importe quoi pour après aller et aller vendre son propos. Donc, on va avancer. Ce qui signifie qu'ils ont un RH positif, mais un groupe très mineur. Seulement 10 à 15 % des gens ont un RH négatif. Les happy few, les quelques élus. Maintenant, si vous vous êtes toujours senti à part, que vous êtes hyper sensible, que votre intuition est très forte, que vous êtes capable de faire des choses surprenantes et que votre RH est négatif. Donc là, encore une fois, en fait, ce que Nana fait, c'est qu'elle essaye de parler à sa communauté. Elle brosse, en fait, des caractéristiques qu'on retrouve assez souvent dans la vibrosphère ou la complosphère. C'est sensible. Voyez-vous par-delà le voile des illusions? Est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez la réalité puis la vérité? Bien, juste la phrase, excuse-moi, Yann, mais juste la phrase, si vous êtes capable de faire des choses extraordinaires, tu sais, il n'y a personne qui va se dire, ah, moi, je ne suis pas capable. Tu sais, moi, je ne fais jamais rien d'extraordinaire. Il y a un petit effet Barnum ici aussi. Oui, vraiment. Donc, un effet Barnum pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? C'est dans le fond le fait de se reconnaître dans des caractéristiques générales qui s'appliqueraient à pas vraiment tout le monde finalement. C'est ça qui fait qu'il y a encore des horoscopes de nos jours. Voilà. Oui, et pour ceux qui veulent s'amuser aussi encore avec les billets, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a une catégorie des billets plus groupaux. Quand on essaye de trouver les personnes qui sont comme nous, puis peut-être, bien nous, on est spécial versus les autres qui sont différents, je ne vous donne pas la réponse, mais allez chercher, vous allez en trouver ce qui est très fort avec Nana, c'est qu'elle se trouve toujours une communauté vers qui se parler. Elle n'envoie pas ses messages dans le néant en espérant que quelqu'un les catche. Je veux dire, quand elle a eu ses problèmes avec sa chaîne, quand elle s'est faite striker sa chaîne un certain nombre de fois, puis celle de son compagnon, puis etc. Je veux dire, au début, elle commençait à parler, à discuter à destination de la communauté plutôt qu'il y ait des quoi. c'est plutôt local. Après, quand elle a vu que ça ne marche pas, elle a fait un peu pareil que, par exemple, Alexis Cossette Trudel ou bien d'autres. Elle s'est tournée vers une autre communauté francophone, la France. Donc, elle va à chaque fois, on va à chaque fois être dans des cas où on va se trouver une communauté pour se renfermer dans une chambre à écho. Je me sens mieux, c'est des gens qui me ressemblent. Non, vas-y, continue. Légende expliquerait cela de cette façon. La légende. La dynastie mérovingienne, dont de nombreuses familles royales, descendent à pour enceintre Mérovie, le père de Clovis. Il est dit que sa mère, l'épouse du roi Claudion, déjà enceinte, fut séduite par une bête de Neptune semblable au Khenothar alors qu'elle se baignait dans l'océan. Alors là, c'est quelque chose, moi, ça me fait toujours beaucoup rire. C'est dans la complosphère, c'est comme les complotistes ont tendance à réécrire l'histoire et puis surtout à expliquer quelque chose avec leurs yeux à destination d'un public qui ne connaît pas. Là, clairement, clairement, Nana explique de l'histoire européenne. Je ne pense pas qu'elle ait vraiment d'origine européenne, bien qu'elle puisse avoir fait des études dans le sujet, ce qui ne nous semble pas être le cas. Mais là, encore une fois, c'est comme le système ABO tantôt. Pelle-mêle, elle mélange tout et n'importe quoi. Elle mélange les lignées, les lignées royales européennes. Mais ça, c'est intéressant, Yann. Il y a une raison pour ça. C'est la création d'un mythe fondateur. Effective. C'est en train de titiller de la mythologie pour te l'approprier. Après ça, tu as plus raison. Ça permet aussi de créer le groupe qu'on parlait aussi, le fait de créer une nouvelle entité de groupe auquel les gens peuvent se rattacher. Mais ça prend ce mythe-là quelque part pour se revendiquer d'une certaine différence. Ici, le mythe, en plus, ça dit qu'on est des descendants d'une royauté et de l'érienne, effectivement. Donc, il y a quelque chose qui est très fort au bout de la symbolique. Les mythes, c'est difficile de dire qu'ils ne sont pas vrais. C'est des mythes. C'est sûr qu'on peut se questionner à savoir qui l'a mis de l'avant puis on peut reculer jusqu'au bout, mais c'est tellement plus sécure quand on prend quelque chose qui est des centaines d'années avant nous. C'est difficile après d'aller dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Oui, c'est sûr. Pour finir sur le rayon de la blague, elle parle de Neptune tout en montrant ce tableau qui est la naissance de Vénus. Donc, Neptune est manifestement nu devant nous et puis Neptune, c'est l'appellation de l'intra-terre pour Vénus. Sachez-le, on va lire l'histoire. Pauvre Maxime! Non, mais si jamais comme moi, il y en a qui roulent trop des yeux jusqu'à ce que se décrochait le nerf optique, je vous invite vraiment à aller consulter un médecin. C'est quand même important. Pour donner naissance à une nouvelle dynastie dont les membres étaient investis de grands pouvoirs et de la magie et de surnaturel, tous caractéristiques des méreux d'ingénieurs. Si une femme tombe enceinte et ait du RH négatif, eh bien, elle pourrait détruire son foetus si celui-ci est de RH positif. D'ailleurs, ça m'est arrivé à ma deuxième grossesse. Oh! Fait qu'elle est en train de dire qu'elle a les pouvoirs des RH positifs aussi. Puis elle est en train de justifier sa deuxième fausse couche. Là, c'est effectivement terrible parce que Nana va apporter un drame personnel. C'est effectivement quand les deux parents n'ont pas le même facteur Rhesus, c'est important pour les gynécologues obstétriciens et pour les équipes qui s'occupent de l'enfant de suivre effectivement le Rhesus de l'enfant qui est kiné parce qu'effectivement le système immunitaire de la mère peut effectivement développer des anticorps si la mère est négative et que le pétus est positif elle peut développer des anticorps contre le Rhesus positif de l'enfant de la même façon que ça se passerait chez quelqu'un qui reçoit une mauvaise transfusion. Je simplifie je simplifie beaucoup mais là effectivement il y a vraiment la mise en avant d'un drame personnel pour souligner puis se donner une légitimité dans la paix. Donc c'est effectivement terrible. On ne peut que regretter pour Nana quand bien même on ne suit pas ses idées qu'elle est due à passer par là mais effectivement il peut vraiment être mis en garde de Check Bain ça m'est arrivé aussi. Je ne suis pas je ne suis pas à l'aise j'ai hâte d'entendre d'autres affaires puis qu'on aille ailleurs. Mon enfant grâce à la science va bien aujourd'hui je comprendrai donc que je suis peut-être moi-même extraterrestre. La maladie émoïtique de nouveau-né est une réaction allergique survenant aux mères de Rhesus négatifs porteuses d'un embryon de Rhesus positif. Donc là elle réexplique c'est expliqué assez correctement. Leurs corps produisent alors des anticorps qui détruisent le corps étranger donc l'embryon est ainsi éliminé. Les femmes avec un RH négatif doivent absolument avoir un vaccin qui empêchera de détruire leur embryon. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Il faut aller voir le système immunitaire le calmer un vaccin un autre fait intéressant comme vous le savez il y a plein de théories qui parlent d'extraterrestres qui auraient visité notre plan il y a de cela. j'aimerais mieux qu'ils disent hypothèses quand ils disent ça. On a été enlevés par les extraterrestres. Un autre fait très très surprenant c'est que 75% de ces gens avaient un RH négatif. Des chiffres aléatoires. Mais t'es dit là comme un fait. 75% de ceux qui se sont fait enlever c'est tout ça? J'ai-tu bien compris? 75% de ceux qui se sont fait enlever ont un rhésus négatif. En fait enlever aussi c'est bon. Excellent. Bien sûr on les croit parce qu'il faut partir du postulat que tout ce que tout le monde raconte qui va dans le sens de la diégèse de Nana est vrai. Et sinon vite comme ça on n'a pas encore parlé mais dans la population en général c'est quoi le pourcentage? Y'a-tu plus de RH positif de RH négatif? Elle le cite au début elle donne le chiffre au début il me semble j'ai plus les chiffres je peux enregistrer tout bas c'est pas grave Je mettrai en lien en dessous de la vidéo un lien du CBS On va faire une petite recherche pendant que t'écoutes l'autre partie qui donnera toutes les informations mais il me semble que le fait que le résultat est négatif est un petit peu moins représenté dans la population canadienne à confirmer. Maintenant je vais vous énumérer quelques caractéristiques qui pourraient faire de vous une personne tout à fait spéciale si vous avez un RH négatif Ces gens auraient un QI plus élevé que la moyenne Puis le truc du Einstein QI élevé Ils sont plus en phase psychologiquement et émotionnellement Ils ont un cheveu roux ou auburn une sensibilité à la chaleur des yeux principalement bleu, vert ou noisette Donc toutes les couleurs de yeux bien sûr Bien sûr on a chaud puis on est sensible à la chaleur Deux choses Est-on plus sensible ou moins sensible on ne le sait pas Je sais que si je bois mon café trop chaud ça brûle et puis si je ne mets pas ma tuque en hiver je vais avoir froid aux oreilles mais pourtant je m'arrive juste positif Donc c'est parce que le problème ici c'est que les critères sont peu mesurables où ils le sont et que ça ne dit absolument rien du tout Avoir un QI plus haut que la moyenne c'est un QI de 105 et ça compte La moyenne c'est 100 donc il n'y a pas de très très grande surprise là Je pense que tout le monde ici a peu près ça en ce moment Est-ce qu'elle parle d'elle-même selon vous ? Moi j'ai un petit malaise par rapport à ça Est-ce que c'est une chose qui s'applique à elle-même ? On dirait qu'elle essaie de se justifier puis de s'inclure de se donner des pouvoirs J'ai vraiment l'impression qu'elle parle d'elle beaucoup trop En tout cas je me sens que je suis pas son propos parce que je suis un positif malheureusement Il s'est dit ici que 85% de la population aux États-Unis est RH positif Je dois C'est justement ce qui est étrange dans tout ça parce que toutes les caractéristiques qu'un homme de toute façon n'importe quelle personne peut l'avoir puis quand tu parlais tout à l'heure de l'effet Tommy où est-ce qu'on va chercher une généralité Yann l'a bien attrapé puis la première fois que j'avais vu le vidéo j'étais vraiment parti à rire fort quand justement elle a nommé là je me souviens plus les couleurs d'yeux mais tu me corrigeras Yann mais ce que je me rappelle de ma biologie au secondaire c'est qu'il y a officiellement deux couleurs différentes c'est bleu et brun et le vert fait partie de la famille du brun c'est ce que je me rappelle donc c'est sûr que si tu les nommes toutes c'est tout le monde c'est voyant c'est pas un critère discriminant c'est sauf si par exemple tu souffres d'albinisme puis là t'as pas la coloration dans ton oeil ben ok mais là ça ça fait pas partie de la normalité bref exactement et puis elle cite aussi des critères qui sont qui sont codés par des gènes qui n'ont rien à voir avec le rhésus ça va sans dire mais mais comme étant des critères des critères des critères associés une corrélation usoire dans le fond on associe puis on bien sûr tout est lié tout est dans tout donc effectivement la génétique ça peut être compliqué il y a des gènes qui seuls codent pour un critère puis ils codent pour un critère l'absence du critère et il y a des gènes qui se mettent ensemble pour faire des choses plus complexes mais là elle nous fait un pêle-mêle de n'importe quoi puis justement en parlant d'ADN là on va en arriver à son meilleur à son meilleur argument très intéressant très intéressant il est impossible de cloner nos gènes notre tension artérielle donc cloner des gènes si on clone cloner un gène qu'est-ce qu'elle entend par là est-ce qu'elle parle de test PCR parce qu'on peut cloner un gène c'est ce que ça fait une PCR à la base ça clone de l'ADN sauf que si on n'est pas capable biologiquement de cloner les gènes c'est ce que les cellules font quand une cellule se divise elle reproduit elle copie elle clone son ADN et elle se divise ok donc dans le fond c'est ce qu'elle vient de dire elle connaît c'est impossible c'est impossible c'est impossible je m'excuse et nous avons des perceptions extra-sensorielles nous avons la capacité à perturber les appareils Tesla Tesla on a compris que la majorité des gens disposant de pouvoirs psychiques étaient de Résus négatifs on remet en question la provenance exacte des gens qui ont le Résus RH négatif il y a de cela environ 35 000 ans il semble que nous provenions de certains groupes ou tribus environ 40 à 45 % des Européens ont un RH négatif mais seulement 3 % des Afro-américains et tenez-vous bien 1 % des personnes asiatiques ont un RH sanguin négatif pour faire une pause Yann là je ressens clairement un malaise parce que là on là on se voit les théories qui sont reprises par des groupes racistes en fait les blancs sont différents des autres et ça j'ai un malaise par rapport à ça oui bien ça et les pouvoirs psychiques viennent d'Europe oui ou le fait moi je me souviens je veux pas aller trop loin là-dessus mais quand j'étudiais puis on apprenait les maladies qui étaient plus psychotiques donc une personne par exemple qui est schizophrène puis qu'elle entend des trucs moi je m'étais déjà posé la question mais qu'est-ce qui se passe si ces personnes-là ont des pouvoirs extrasensoriaux puis finalement ils sont pas malades mais tu sais c'est des questions de fun à se poser mais là c'est comme si on était en train de dire que bon là il y a une bande d'élus qu'eux ils sont pas fous ils entendent pas des voix mais ils ont réellement des pouvoirs puis là on continue de faire des associations je sais que c'est pas Nana qui a dit ça je vous parle ma propre théorie mon frère mais loin je pourrais me dire ah ben moi je suis quelqu'un de crédible je viens de dire que ce que je veux dire là c'est tout vrai puis voyons c'est la base de la littérature de l'obtraft du coup que personne ne croit qui a raison finalement c'est aussi c'est aussi de l'espèce d'information spectacle dans le sens que ça ça cache en arrière d'une enquête reportage sérieuse mais c'est juste c'est pas ça c'est juste du spectacle puis du pandering auprès de gens qui aiment soit les extraterrestres soit Nana ou soit qui aimeraient ça être eux avec des pouvoirs spéciaux d'ailleurs parlant de pouvoirs spéciaux peut-être rappeler la petite anecdote de James Randy qui est je pense que c'est décédé maintenant mais qui est un magicien et un très grand sceptique qui avait offert un million de dollars n'importe quelle personne qui prouverait hors de tout doute que les pouvoirs psychiques c'était possible oui c'est jamais arrivé c'est jamais arrivé la fois que c'est passé le plus proche en fait le plus proche entre guillemets je me rappelle la BBC avait payé un journaliste pour qu'il prouve que l'homéopathie ça fonctionne et le gars il a travaillé pendant 5-6 ans pour essayer de trouver un protocole pour blablabla puis ça a foiré totalement en double ça marche pas ouais mais ces pouvoirs-là ils font vraiment tout ce qui est en leur dans le sens c'est comme s'il y avait une conscience ils s'organisent pour pas qu'on le trouve c'est comme le monde du Loch Ness ou les Sasquatch ils ont des pouvoirs spéciaux c'est comme des pouvoirs quantiques c'est ça des pouvoirs quantiques spéciaux stellaires c'est l'inverse des dragons de l'intra-terre de l'intra-terre ben oui ben let's go on va finir ça Nana j'ai fait longtemps que j'ai pas beaucoup de respect pour son travail soit dit vraiment mettre le doigt effectivement sur le malaise par rapport à cet argument donc de Nana donc Nana liste un certain nombre d'arguments plutôt positifs on a des pouvoirs on est plus intelligent parce qu'on aurait un cuis supérieur on est plus on est plus dans les canons de beauté parce qu'on aurait des yeux clairs des cheveux rouges quoi que ce soit elle a vraiment un certain ensemble de caractère positif qu'elle associe au rhésus enfin négatif et là en fait ce qu'elle dit c'est que les Européens et les Caucasiens en général les Blancs les Blancs classiques entre les grosses guillemets ont plus de rhésus donc ont plus ces traits mais que les Noirs les Latins puis les Asiatiques en ont moins donc en fait derrière ça se cache presque un argument et puis c'est ça c'est pour ça que je voulais montrer cette vidéo qui est un argument finalement absolument raciste en fait on n'est pas loin de l'eugénisme à crise c'est ça c'est absolument eugénique les gens qui sont différents des Caucasiens de la population de Nana ne sont pas pareils et n'ont pas la même qualité pour elles donc ils n'ont pas des super pouvoirs c'est ça les Pays-Bas un plus fort taux de porteurs de rhésus négatif que les îles britanniques dont ce facteur serait originaire en raison d'une meilleure préservation des caractéristiques génétiques de sa population explicable par son isolement tout comme pour les berbères une transfusion de sang de rhésus positif à un porteur de sang de rhésus négatif ferait apparaître des anticorps contre ce sang de la même manière qu'avec un rhésus ce qui provoquerait la mort de la personne du rhésus négatif en cas de nouvelle transfusion le rhésus négatif est un facteur sanguin démontrant un manque d'une protéine dans le sang protéine que les porteurs de sang de rhésus positif ont en commun avec le singe rhésus non voyons si le rhésus s'appelle rhésus c'est parce qu'il a été découvert chez le singe rhésus puis le singe rhésus s'appelle rhésus en référence à un personnage de l'iliade ok ça n'a rien à voir ben oui donc ça ça met à peu près fin à je pense que je vais aller plus loin avec cette vidéo mais là attends un peu elle est en train de parler d'eugénisme puis elle dit ceux qui ne sont pas comme les blancs comme nous avec des blablis ils sont plus comme les singes c'est tout ça que je viens d'entendre je ne l'avais pas lu comme ça mais je suis absolument d'accord avec ta lecture il y a le biais proando groupe en tout cas vous irez le lire sur le site celui-là quand Tommy tu mentionnais on est meilleur que vous puis on est spéciaux on est chanceux puis c'est très très alambiqué justement parce que Yann tu mets le doigt dessus moi aussi à ma connaissance le facteur rhésus c'est à cause de la découverte chez ce singe-là puis c'est un nom comme un nom qu'on donne à une étoile parce que pour la personne qui l'a trouvé ou sa forme ou peu importe ça n'a pas rapport comme avez-vous entendu parler de ça qu'il paraît que delta ça a la forme d'un triangle puis c'est aussi comme le symbole des illuminati puis là il y a eu le facteur delta le variant delta qui est sorti ça fait toute partie du plan on fait des liens mais une chose que je trouvais intéressante c'est dramatique en même temps de ce qu'elle propose c'est que c'est pas innocent l'ordre dans lequel elle présente ses arguments aussi on a parlé tout à l'heure donc d'un argument donc les européens sont différents du reste de la population mondiale ils sont meilleurs ils sont meilleurs parce qu'ils ont des pouvoirs et ensuite de ça on nous dit que ceux qui ont un résus positif peuvent tuer les gens qui ont un résus négatif si on fait une transfusion puis donc on peut pas mélanger les deux non quand on tue les pouvoirs on va détruire ces pouvoirs bon ben je sais pas si t'as autre chose qu'une face de sein que je vais nous montrer ça serait apprécié j'ai passé à la deuxième vidéo puis d'ailleurs peut-être avant d'aller plus loin je veux juste mentionner que Nana a fait une espèce de coming out au mois de novembre dernier novembre décembre dans le temps qui était très 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 populaire avant qu'elle se fasse barrer sa chaîne sa jasette queue sa jasette d'élections volées et tout et tout et comme elle attirait toute cette espèce de frange complotiste française là à un moment donné elle a fait une vidéo dans laquelle elle disait arrêtez de me parler d'extraterrestres je crois pas à ça je vais avoir des preuves arrêtez de me parler de clones je crois pas à ça je vais avoir des preuves et arrêtez de me parler de fantômes puis d'affaires spéciales et ces temps-ci pour essayer de mousser puis de rester relevante et tout ce qu'elle fait c'est qu'elle fait des vidéos comme celle qu'on vient de voir qui est beaucoup plus récente dans laquelle ça parle d'extraterrestres elle fait des vidéos de sa squash aussi puis ces affaires-là les barrières les espèces de limites je dirais morales qu'elle avait qu'elle s'était mise ont pris le bord au profit d'essayer de récupérer une couple de clics puis de faire plaisir à son propre tu viens de décrire tu as mis une étude de marché on va chercher ce que les gens veulent puis on y va par la suite c'est ça exactement donc là je passe à une deuxième vidéo qui est une réunion on zoom avec les principales têtes d'affiches aussi de la complosphère locale Amélie Paul Mel Goyer là Jean-Jacques crève-cœur ça va être notre petit moment délicieux puis absolument pas absolument pas un appel au suicide pour les fidèles et puis absolument pas absolument pas rien de rien de absolument délétère pour le monde donc là en fait ça va ça va parler de Jean-Jacques crève-cœur qui va parler pendant un temps de lui de lui ce qui fait sa vie son oeuvre parce que j'ai dit Amélie que ça ce serait le plus difficile c'est de me présenter en 30 secondes se présenter on commence là où c'est chaud se présenter en 30 secondes quand on s'appelle Jean-Jacques crève-cœur c'est compliqué non on est 4 personnes ici on est 4 personnes à s'être toutes présentées en à peu près 30 secondes c'est tout à fait possible il ne faut pas mettre de bullshit dans la terre alors j'y vais en fait j'ai plein de formations parce que j'ai compris très tôt que pour comprendre la réalité il a compris que c'était d'avoir une approche pluridisciplinaire donc j'ai des formations en physique en philosophie en pédagogie ça ce sont des formations universitaires on les trouve juste pas sur les internets ouais c'est ça ça veut dire qu'il est allé voir 2-3 cours c'est quoi ça veut dire ouais tu peux lire un livre c'est une formation c'est ça parce qu'elle est reconnue des universités beaucoup de choses beaucoup d'usines à diplôme peuvent s'appeler universités il y a des usines au Québec qui donnent des doctorats en naturopathie pour 315 heures de cours oui on l'a croisé sur Facebook cette semaine depuis lors je me suis formé dans plein de domaines au niveau médical dans plein de domaines au niveau relationnel management etc et c'est ça qui me permet un regard global et holistique sur la vie ça fait 32 ans que je suis formateur au service je dirais de l'autonomie et de la liberté et de l'intégrité aussi des êtres humains et à mes heures perdu lanceur d'alerte quand c'est nécessaire quand je vois qu'il y a des menaces mais franchement le fait d'être lanceur d'alerte ça ne m'enchante absolument pas ça m'emmerde mais comme le disait François Malega avant moi quand il faut le faire c'est comme l'éléphant qui est au milieu du magasin de porcelaine on doit s'en occuper et donc c'est ce que je fais mais franchement c'est à contre-cœur que je le fais mais je le fais et je le ferai jusqu'au bout voilà c'est juste plus fort que toi mais excuse-moi Jean-Jacques c'est parce que je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait un être humain qui ne te connaissait pas mais effectivement comme Jésus c'est parce que Mel m'avait dit prépare-toi pour cette question parce que je sais que tu fais plein de choses et c'est le fun de pouvoir résumer en dire wow ok ce n'est pas n'importe qui qui nous parle il n'y a rien précisé c'est cinq invités aujourd'hui je suis plus vieux puisque j'ai 60 ans et ça fait 42 ans que je milite au service de la liberté de l'autonomie de conscience de l'autonomie sur le plan physique ça fait quand même 3 ou 4 ans que je n'ai pas pris self-service ah gavé mais il y a beaucoup d'appels à l'autorité avec également beaucoup de domaines médicaux ok ça prendrait une preuve et ça on en a parlé aussi de se présenter d'emblée comme quelqu'un qui a compris oui il n'y a pas beaucoup d'humilité moi personnellement je n'ai rien compris sauf les petits domaines dans lesquels j'étudie puis encore là je ne connais pas tout ça ne me dérange pas ça ne me donne pas une mauvaise conscience je ne me sens pas moins bon que les autres je pense que c'est normal à un moment donné ça ne rend pas tes interventions moins pertinentes qu'elles soient plus nuancées je pense que c'est aussi je ne veux pas aller trop faire d'inférence non plus mais la prétention qu'il y a derrière tout ça lorsque je vous regarde parce que là ce qui est fun dans la vidéo c'est qu'on voit les réactions de Megoyer et d'Amélie Paul oui et ça a l'air de leur plaire ça les touche beaucoup ça les touche on a l'impression d'avoir trouvé une pépite quelqu'un qui donne une légitimité à leur mouvement oui absolument et puis aussi pour en revenir un petit peu au fait de se présenter en 30 secondes et puis justement à toute cette beurrée que nous a fait Jean-Jacques Kratka c'est que souvent dans cette dans cette conspicephère plus les personnes vont devoir justifier de ce qu'ils sont et puis de qui ils sont puis de leur formation plus cette formation sera inexistante mais c'est une méthode pour eux justement de beurrer la tartine pour expliquer en quoi ils sont légitimes à nous donner la messe et donc je suis un exemple vivant de ce que j'enseigne c'est-à-dire j'apprends aux gens à être le plus autonome possible sur le plan physique, psychologique et spirituel et donc je n'ai absolument jamais eu peur de cette pseudo-pandémie bien entendu voilà je veux dire quelque chose avant Amélie que tu parles parce que je regarde Jean-Jacques puis je pense à docteur Marquis puis je me dis entre les deux c'est qui ça me tente de croire juste à regarder Jean-Jacques tout rayonnant bronzé t'as l'air en santé t'as l'air bien je suis en santé donc ben c'est pas fin je vais pas le dire d'accord on va te le dire donc là on est clairement dans l'insulte envers leur détracteur le docteur Marquis juste pour remettre un petit peu les choses en contexte quand on est médecin et puis qu'on est au front tout le temps à être au service pendant une pandémie où ça quand même les choses vont pas bien on a peut-être moins le temps de prendre soin de soi et puis d'aller se faire griller le cul pour être bronzé comme un toast grillé ben oui on peut pas s'exposer au front de Val David ça change rien en l'expertise médicale ou intellectuelle d'être grillé ou pas d'être beau ou pas d'être mais là on a ici je pense qu'on touche à un mythe qui revient souvent avec la complosphère celui où finalement ben moi j'ai jamais été malade donc ça prouve que c'est pas dangereux ça n'existe pas c'est juste chanceux c'est pas puis le signe de la santé donc d'apparaître en santé va aussi donner une crédibilité à la personne donc qui m'arrête justement il le dit je suis en santé je ne prends pas d'aspirine mais personne en santé ne prend de médicaments c'est ça on peut prendre des probiotiques ou des choses en prévention peut-être quand on est en santé mais on ne prend pas en principe on ne prend pas de médicaments merci à tout le monde en parle toi Jean-Jacques non mais en fait moi je m'étais déjà battu contre la pseudo-pandémie de grippe H1N1 en 2009 ça il faut le rappeler quand même parce qu'on était très peu nombreux à cette époque-là il y avait Jean Durie il y avait Guylaine Langteau il y avait moi mais au Québec on était extrêmement peu nombreux et d'ailleurs dans le monde on était très peu nombreux à dénoncer déjà exactement le même scénario je suis tombé par hasard sur une lettre que j'avais envoyée en septembre 2009 où je dénonçais un certain nombre de choses je pourrais faire un copier collé de cette lettre aujourd'hui et c'était exactement les mêmes circonstances avec des tests qui ne testaient qui créaient des tests faux positifs avec un vaccin qui était extrêmement dangereux préparé en trois mois avec des conflits d'intérêts jusqu'au-dessus de la tête de l'OMS avec un usage des médecins fait par Yves Bolduc qui était le ministre de la Santé même cause même conséquence depuis 2009 on n'a pas révolutionné la médecine on n'a pas révolutionné la façon dont marche la recherche on n'a pas révolutionné les techniques de dépistage pour deux maladies virales les techniques de détection que ce soit pour la COVID ou pour la grippe H1N1 ou n'importe quelle autre forme de grippe vont passer par la PCR ça va de nouveau être la même grand gaine à chaque fois pour tous les variants ça va être la même chose et puis pour toutes les maladies virales dans le futur je peux vous mettre ma pièce qu'on entendra le même discours à chaque fois donc là où il avait dit aux médecins si vous donnez votre opinion même dans votre cabinet du collège des médecins etc c'est du copier-coller la seule différence c'est qu'à cette époque-là j'avais été invité par toutes les chaînes de télévision mainstream toutes les stations de radio j'avais entre autres été invité par Richard Martineau et j'avais été confronté à cette époque-là au sous-ministre de la santé qui était Alain Barrette que j'avais traité de menteur en direct et je n'ai jamais été poursuivi puisque je lui avais prouvé qu'il mentait dans ses propos à propos de la vaccination voilà j'aimerais voir des spécialistes des médecins qui suivent le narratif en débat contre toi bingo merveilleux je les tue on a un quart d'heure il les tue là où les mots sont quand même importants à un moment quand on est un personnage public le discours est quand même est quand même taillé est quand même devisé c'est pas c'est pas du brûle-pourpoint tout ce qui je sais comment qu'ils sont contentes que Jean-Jacques tue du monde c'est des êtres de lumière mais c'est mais c'est toxique ça en plus c'est que le gars en 2009 il a été découvert mais justement il a dû être encore plus mis de côté à ce moment-là avec un discours autant toxique c'est ça parce que dans les grandes lignes je vais peut-être sauter un petit peu pour qu'on ait le temps de voir un peu plus mais là il va dire mais maintenant je suis plus invité nulle part dans les médias alors que je l'étais en 2009 il va revenir trois quatre fois au cours de la vidéo sur le sujet mais c'est normal les amuseurs publics ça marche une fois ça marche deux fois au bout d'un moment ça ne va plus marcher oui puis la chose évolue aussi la montée des antivax c'est quelque chose qui est à grande échelle comme ça c'est plus c'est plus 2015 onward que en tout cas continue je veux dire qui mange juste poil tu les manges au petit déjeuner c'est terminé moi ça fait quand même 35 ans que j'étudie la question des vaccins c'est la raison pour laquelle j'ai jamais vacciné mes filles d'un angle qu'il a déjà décidé je me suis rendu compte avec le temps que les médecins n'ont que huit heures de formation sur l'ensemble de leur formation médicale alors que lui est formé à tout puis même au reste tous les médecins voir que les médecins qui ne sont pas intéressés à l'immunologie n'ont pas plus que huit heures voyons qui est à un moment l'immunologie effectivement c'est pas une science médicale parce que c'est assez particulier quand même dans le domaine je veux dire l'immunologie touche à toutes les maladies de base presque toutes mais les spécialités médicales sont organisées sur des systèmes sur des choses bien particulières à un moment l'immunologie on n'a pas ça n'a pas de sens ça a du sens dans la recherche mais ça n'a pas de sens d'en faire un médecin nécessairement qui soit dédié à ça je vais sauter un petit peu du temps parce qu'après ça va être Jean-Jacques Crèvecoeur qui parle au corps des tests PCR et puis de beaucoup de choses comme ça du lavage des mains il parle de nouveau de l'ivermectine des drogues vraiment des choses habituelles dont on a parlé donc je vais sauter à 1h09 à peu près sur le social le confinement le lavage des mains rien de tout cela ne marche et maintenant ce qui était faux aussi c'est de nous avoir fait croire qu'il n'y avait aucun remède pour traiter de la Covid alors qu'il y avait l'hydroxychloroquine avec l'hydroxychloroquine et le zinc ce qu'on ne nous dit pas au niveau des médias mainstream c'est que que ce soit AstraZeneca que ce soit Pfizer que ce soit Moderna que ce soit Johnson & Johnson les 4 principaux ce ne sont pas des vaccins ça n'a rien à voir avec la technologie des vaccins des thérapies géniques moi je dirais plutôt une manipulation génétique du code génétique des êtres humains absolument pas je mettrai en lien une vidéo du Monde donc un médium français qui explique bien la situation les vaccins à ARN s'injectent de l'ARN ça stimule le système immunitaire déjà comme un adjuvant sans adjuvant et ça permet de produire la protéine Spike qui est la protéine reconnue par les anticorps chez les gens qui ont développé la Covid donc c'est à peu près la même chose que ce qui est fait naturellement donc on pousse les gens à créer cette résistance justement mais l'ARN ne reste pas dans le code génétique parce que ADN et ARN ce n'est pas la même chose je ne rentrerai pas dans un cours de génomique mais ce n'est pas la même chose et l'ARN après un certain temps est dégradé ne reste que la stimulation du système immunitaire et la mémoire immunitaire j'en aurais une question Yann oui vas-y est-ce que dans le fond ce que ça veut dire c'est que les nouveaux vaccins ils exploitent des principes de la génomique des interactions ou de l'utilisation de l'ARN et compagnie ça fait partie du grand domaine mais c'est en aucun cas une thérapie génique qui demande qui cherche à modifier ton code génétique c'est simplement d'utiliser des processus différemment puis autre que le processus de vaccins classiques moi c'est comme ça que je l'ai compris sans être capable d'aller plus loin absolument c'est beaucoup on dirait de mettre l'accent sur un non plus que sur le reste je trouve que c'est empreint d'une malhonnêteté vraiment manifeste d'insister là-dessus absolument et puis c'est pour jouer justement sur les termes des lois de bioéthique et puis de tous les dérivés effectivement du procès de Nuremberg le vrai qui est ou en gros dans le domaine de la recherche on n'est pas vraiment censé faire de modifications d'organismes enfin de l'ADN et des choses comme ça il y a beaucoup de subtilités juridiques et puis techniques dans lesquelles je ne vais pas me lancer mais ça joue vraiment le doigt sur la couture sur ce principe-là où justement on ferait des modifications et puis ça serait transmis et puis on parle encore d'hérédité et puis que notre descendant ne sera plus la même et puis que tout va tout va changer et puis finalement il n'y aura plus de québécois de pure laine de français il y a ici j'oserais avancer un peu l'hypothèse de la pureté on va rentrer dans la pureté de la race mais je pense qu'il y a une valeur même qui est au coeur de ce discours-là qui est finalement il ne faut pas changer le corps il ne faut pas changer la nature il faut rester comme on est donc pas de médicaments pas d'injections tout ce qui pourrait finalement être intrusif puis modifier des choses dans soi et vu comme quelque chose qu'il faut rejeter à tout prix derrière ce discours qui est rendu scientifique mais il y a quand même cette crainte-là je pense qui est derrière et qui peut être adressée aussi absolument et c'est typiquement d'ailleurs la définition stricto sensu l'étymologique du mot eugénisme parce que le E dans eugénisme c'est bon donc l'eugénisme en fait définit qu'est-ce que c'est un bon gène et donc par épais miroir qu'est-ce qui n'est pas un bon gène donc qu'est-ce qu'on en fait donc je vais avancer un petit peu Jean-Jacques Crèvecoeur après va nous parler de toutes les choses qui sont mauvaises qui sont mauvaises dans le vaccin et surtout que le vaccin peut nous rendre stériles donc encore une fois on touche à notre descendance une substance qui s'appelle la syncytine et qui est une syncytine artificielle et comme c'est une syncytine qui ressemble pas mal à la syncytine naturelle et bien le corps va faire une réaction auto-immune j'ai utilisé mes compétences professionnelles pour aller chercher la séquence de la syncytine donc où Jean-Jacques Crèvecoeur j'ai coupé peut-être un petit peu trop tôt mais Jean-Jacques Crèvecoeur dit qu'il y a une substance qui ressemble à la syncytine humaine qui est effectivement quelque chose qui permet à l'embryon donc quand le spermatozoïde rencontre l'œuf ça féconde l'œuf et puis après il va s'installer dans l'utérus grâce à différents mécanismes et un de ceux-là étant la syncytine et puis donc qu'on développerait des anticorps contre la syncytine parce qu'il y a une molécule qui est proche qui ferait de l'auto-immunité et puis bref tout un blabla puis qui empêcherait finalement qui rendrait les femmes stériles donc pour ceux qui ont joué à Mass Effect c'est le génophage c'est des théories de sci-fi qui sont très très habituelles donc je suis allé utiliser mes petites compétences professionnelles pour aller chercher la séquence de la syncytine sur le plan protéique et de la protéine Spike j'ai pas trouvé d'homologie aucune ressemblance entre les deux d'après l'outil Blast qui est mis en place par le NIH donc qui sont des outils de référence dans le métier ça c'est ça un discours d'autorité de ta part Yann ça ou il a fait ses recherches il a fait ses recherches sinon Tommy écoute si mettons tu regardes le vieux monsieur de 60 ans qui a l'air un peu sous-alimenté ou le jeune gaillard avec la chevelure rebelle qui est capable de finir des phrases qu'on a avec nous Yann moi je pense qu'il y en a un des deux qui a beaucoup plus l'air d'être quelqu'un de sérieux et d'intelligent et d'intéressant à écouter je pense que Jean-Jacques vient de se faire flasher de se faire assassiner certains ah oui mais là c'est pas un concours de popularité c'est un concours de qui est capable de taille moi non plus j'ai pas le droit de tomber dans les erreurs ok tu sais la forme de la protéine de la sastine bien c'est parce que c'est des mensonges qui sont là c'est pour ça qu'on peut pas vraiment s'y fier non je vais arrêter de délirer je comprends on est fait je pense que quand même de ce qu'on dit ensemble en blague un peu c'est que c'est extrêmement difficile de convaincre des gens qui seraient à l'encontre de cette façon de penser là si on y va seulement avec un discours très scientifique bien voici j'ai fait l'expérience j'ai les faits devant moi et même Tommy je te dirais à l'inverse c'est super facile d'en venir à convaincre quelqu'un qui voulait croire qu'il avait déjà le billet de confirmation contraire Melle Goyer sa gestuelle est incroyable elle fait la paix comme ça par Jean-Jacques qui dit moi j'ai fait des études universitaires en médecine c'est juste parce que lui il pense comme elle puis elle sait que lui il va dire exactement tout ce qu'elle veut entendre puis voilà il n'y a rien d'intelligent dans ce processus j'aimerais ça aussi mes excuses à celles et ceux que j'aurais ou qu'on aurait pu choquer aujourd'hui pendant qu'on regarde la vidéo parce que moi ce que je réalise aussi c'est que ça ça peut susciter des émotions regarder une quantité une quantité mettons compacte de discours moins honnêtes empreinte biais qui va vraiment chercher à discréditer les aspects scientifiques parce que moi j'y crois mais tu sais je suis vraiment comme si je suis dans l'autre camp dans le fond ça je le réalise puis je me dis c'est à réfléchir aussi je pense que c'est important de rappeler puis de le redire souvent on est tous pris avec des biais ben voilà c'est pas une maladie c'est pas honteux l'important c'est d'en être conscient le plus possible puis de faire attention à ça oui absolument et puis la question vraiment à se soulever qu'il faut toujours garder à l'esprit mais plus en tant que personne justement formée ayant des connaissances factuelles sur un sujet c'est pour le grand public qui n'est pas formé par essence et qui ne sait pas quels sont les tenants et les aboutissants d'un sujet quel que soit le sujet quelle est pour cette personne notre légitimité en tant que vrai spécialiste formée par rapport à une autre personne qui a peut-être plus de bavou plus d'expérience dans la communication plus de choses c'est très difficile à déterminer et effectivement à partir du moment où on met en doute encore les structures en place ça devient beaucoup plus compliqué parce que pourquoi est-ce que les universités diraient des vérités pourquoi est-ce que le NIH ne mentirait pas pourquoi est-ce qu'on ne nous cacherait pas des choses à ce moment-là tout est toujours remis au doute et puis la grande question du public c'est à qui justement le grand public remet sa confiance effectivement on va avancer un petit peu je saute un petit peu en avant parce que je vais revenir sur encore quelque chose de professionnel sur les vaccins cet argument cet argument des nanoparticules je dirais il faudrait qu'ils apprennent à lire tout simplement parce que c'est publié officiellement par le forum économique mondial c'est publié le forum économique mondial qui bien sûr l'économie c'est clairement c'est clairement quelque chose qui va publier des sciences médicales ou des sciences de la recherche dans les monographies des vaccins etc tout est qu'il a tout mais personne ne le voit donc c'est clair qu'il y a des nanotechnologies qui sont injectées et donc on joue sur les mots on est en train de mettre en place un système où les gens non seulement seront des robots parce que déconnectés de leur âme mais les gens seront dans une situation où ils seront contrôlés à distance et les gens qui s'amusent pour l'instant à coller une pièce de monnaie ou à coller un téléphone sur leur bras et où on voit qu'au site d'injection c'est augmenté c'est parce qu'il y a des nanotechnologies qui sont des nanoparticules il met en tabarnak c'est 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 voyons donc de coller des scènes sur le monde avec des nanoparticules injectées par le oh c'est juste la sueur de restant man m'a bloqué mon micro je vais vous le laisser par l'entretude la grande peur sur laquelle surfe notre ami Jean-Jacques c'est la peur de l'aluminium dans les vaccins qui est une peur qui est très alimentée et puis sur laquelle je ne m'étendrai pas parce que ça devient très technique et puis ça devient vraiment très soumis à débat mais il faut savoir que les vaccins ARN n'ont pas d'aluminium n'utilisent pas d'aluminium n'utilisent pas d'adjuvant l'ARN biologiquement est lui-même son propre adjuvant je ne m'étalerai pas sur les non mais Yann voyons donc d'essayer de démontrer c'est quoi que Jean-Jacques il dit de bullshit c'est juste ça qu'il dit je pense qu'on peut juste c'est biais d'être sans dessin je ferais peut-être juste un petit un petit commentaire sur le fait qu'au-delà de ce qu'il dit puis qu'on peut effectivement se tirer des cheveux sur le fait que le contenu n'est pas adéquat on sentait qu'il disait un peu n'importe quoi le comment il le dit par contre c'est beaucoup plus intéressant à regarder je pense donc on pourrait vraiment s'étendre longtemps sur le contenu mais le contenant lui-même puis qu'est-ce qu'il y a comme intention derrière ça pour moi ça parle beaucoup plus de pourquoi ça fonctionne tout ce type de discours-là donc Yann le nommé on part d'un autre problème une autre peur l'aluminium qui devient finalement une autre substance qui peut entacher notre pureté et en plus de ça accueille la peur de perdre la liberté individuelle donc on est contrôlé à distance là on a deux finalement mécanismes très très puissants pour convaincre des gens qu'il y a quelque chose qui se passe qui est dangereux et aller de son côté à lui tu perds ta liberté tu perds ta pureté il y avait le biais de proximité aussi tout à l'heure parce qu'on va te faire on va t'enlever tes libertés tout de suite on va te faire mal on va briser ton corps mais on on exclut par exemple les bénéfices qui pourraient arriver dans le futur si on prend soin de nous avec un vaccin ou quoi que ce soit puis la peur de l'aluminium on doit en consommer à tous les jours de l'aluminium c'est le problème j'imagine que c'est d'en boire c'est d'en manger une brique mais tu sais si on boit une canette de peu importe quoi il doit bien avoir des résidus d'aluminium là-dedans puis sûrement beaucoup plus que si tu te fais vacciner mais ça il faut être un peu scientifique pour j'ai vu dans un reportage qu'une tranche de fromage orange emballé contient 10 fois plus d'aluminium que la totalité de tous les vaccins qu'on est supposé recevoir dans notre vie en entier ben voilà à craire qu'il mange jamais de fromage crève-cœur ouais c'est ça je vais sauter je vais sauter un petit peu j'ai sauté un petit peu en avant parce que j'ai l'impression qu'il faut accélérer un petit peu notre la dernière partie de cette vidéo et puis ça sera terminé pour notre épisode t'en vas pas à la place qui dit que je vais sauter justement le moment sinon au père Tommy où il nous dit qu'il tient de source sûre l'information que les gens qui ont reçu leurs deux doses perdaient leur âme que l'âme se détachait du corps je me suis fait vacciner j'ai reçu ma deuxième dose hier je vois pas de différence avec aujourd'hui mais t'avais pas d'âme déjà moi je t'ai roux je sais pas toi t'en as pas puis ben c'est ça moi je l'ai perdu puis je vous raconterai ça une autre fois la dernière passe ça va être ça va être de bien vivre avec ça Chris mon max Jake Lee la dernière passe qu'on va présenter pour cet épisode ça va être Jean-Jacques Crèvecoeur qui réécrit l'histoire en parlant de ses amis les lanceurs d'Arlette il va rien régler cette fois-ci mais si la population est suffisamment mobilisée pour arrêter ces malades mentaux c'est un constat d'achèque déjà il faut savoir qu'en 2025 entre 2025 et 2030 ils vont nous refaire le coup d'une nouvelle pandémie avec encore plus de coercition nous cette fois-ci on n'aura même plus le droit de parler quand je vois que je suis désolé de le dire comme ça mais quand je vois que Bernard Lachance a été empoisonné ah oui par les substances naturelles probablement qu'il a administré naturelle avec toutes les guillemets possibles Amélie Paul parce que bien sûr il a refusé les traitements Bernard Lachance quand je vois que Serge Rader vient d'être tué Serge Rader c'était un pharmacien qui était anti-vax il vient d'être tué dans l'hôpital où il se trouvait Serge Rader est mort dans l'hôpital où il se trouvait parce qu'en général on meurt dans un hôpital ou on meurt sur le lieu le pauvre est mort de la COVID d'une complication ça fait que là ça devient quelqu'un qui a été assassiné par Big Gates parce qu'il devenait gênant dans ses convictions et blablabla c'est le manque d'humilité qu'on n'arrête pas de stresser depuis le début de la manière que c'est partagé comme tu disais Tommy lui il pose ça comme si c'était des certitudes absolues puis qu'il y avait la preuve que c'était ça tandis que tout ce qu'il a pogné comme source puis information ça vient du classeur à Alexis c'est ça qui est un peu problématique il y a énormément de faits qui sont présentés donc de prétentions de faits qui sont présentés en chaîne donc on a vraiment on pourrait en faire ressortir des dizaines juste dans son propos et il n'a jamais nommé finalement de où ça venait puis est-ce que c'est une bonne information on n'a aucune manière de vraiment juger finalement si ce qu'il dit a un ancrage dans la réalité un ancrage dans sa tête il faut y faire confiance les documents étaient dans une chambre la chambre d'un de ses amis qui s'appelle Éco vous irez à vos recherches tchèque Amel Goyer est dans Christ cette chambre là aussi il s'ajuste à mon avis c'est un point qui est particulièrement goûteux dans les éléments qu'il cite il vient d'être tué Serge Radet c'était un pharmacien qui était anti-vax il vient d'être tué dans l'hôpital où il se trouvait en Guadeloupe quand je vois que le professeur Fourtillon est mort quand je vois que alors ce cher professeur Fourtillon on va commencer par il n'est pas mort il est bien vivant ce cher professeur Fourtillon c'est un ami de Henri Joyeux tous ceux qui connaissent le domaine en ont déjà parlé ce n'est pas nécessairement des médecins très recommandables et Fourtillon a procédé à des essais cliniques non déclarés hors des infrastructures médicales ce qui est beau ce qui est vraiment très beau dans ce discours-là c'est que Jean-Jacques crève cœur si tout est son contraire parce qu'il va se plaindre des vaccins qui sont des essais cliniques ou qui sont n'importe quoi des tests des tests grandeur nature que la procédure n'est peut-être pas légite puis après ça il cite dans une espèce de Fourtillon que lui c'est super légite qu'il aille faire des tests hors du système à du monde qui ne le savait pas ça c'est pas Nuremberg pas en tout ça c'est des belles preuves parce que le gars il savait c'est un héros puis dans le fond Fourtillon en fait pour décrire un peu ce qui s'est passé c'est qu'il a eu un procès puis il a eu toute une démarche légale pour exercice illégal de la médecine qui s'est mis en place il a été il a été mis en hôpital psychiatrique contre sa volonté enfin il a été interné et puis actuellement il purge une peine pour exercice illégal de la médecine à Aurillac dans le sud de la France Madame Vogan qui était une ancienne de Pfizer lanceuse d'alerte a été tuée après avoir publié plein l'arrêt mais voyons alors là encore c'est un peu un peu du même acabit qu'avant elle parle donc d'Anti Vogan qui était effectivement qui a travaillé chez Pfizer qui a travaillé dans plusieurs compagnies qui est une personne qui reconnaît avoir vendu du Vioxx qui est effectivement le Vioxx un médicament un anti-inflammatoire qui a fait une grosse controverse parce qu'il était toxique et donc cette personne est morte effectivement de façon un petit peu louche et puis a priori en ayant fait mes recherches le coroner a décrété que c'était une thrombose artérielle donc une artère bouchée puis que c'est une cause naturelle on voit que le docteur Andrew Mulden qui a milité avec moi en 2009 contre la grippe H1N1 a été suicidé dans un champ je me dis en 2025 on n'aura même plus la liberté de parler sur les réseaux sociaux donc c'est maintenant qu'il faut se mobiliser donc j'ai sauté un petit peu en avant j'ai un dernier élément j'ai un dernier élément qui moi me touche personnellement à cœur effectivement là on va être complètement dans une forme de biais personnelle parce que c'est un élément qui moi me crée des sentiments assez forts vis-à-vis de mon historique personnel est-ce que ça va être un point Godwin Yann pardon est-ce que ça va être un point Godwin par hasard on n'en a pas eu encore c'est un point Godwin 100% j'ai donné la parole il m'a demandé ce que j'en pensais j'ai répondu que c'était criminel j'étais en train de passer j'ai traité Alain Poirier de monteur j'avais tous les documents mais cette fois-ci on nous traite de complotistes de conspirationnistes on nous traite comme faisant partie de la fachosphère la fachosphère ça veut dire qu'on serait fasciste un très grand danger pour la démocratie mais c'est quoi la démocratie si ce n'est un débat ouvert contradictoire donc nous voulons un débat ouvert contradictoire et nous sommes présentés comme un danger pour la démocratie donc il y a complètement une inversion de valeur c'est comme dans les camps nazis Arbeit Mark Frey donc le travail vous rendra libre et les gens rentraient dans les camps de concentration pour ne plus en ressortir ça c'est l'argument actuellement qui me met le plus hors de moi quand j'entends ça j'ai envie de retourner une tarde donc effectivement Arbeit Mark Frey était une doctrine qui a été reprise par les nazis qui n'est pas deux à la base et qui était écrit sur qui était forgé en général sur les portails en métal des grands camps de concentration et puis donc effectivement ça veut dire que le travail est rendu libre parce qu'effectivement comme étant des camps et des camps de concentration et puis des camps d'extermination on parle bien de Dachau de Birkenau de 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 donc de tout ça en plus de tuer les opposants et puis tout ce qui ne rentrait pas dans la solution finale les juifs les tziganes etc les homosexuels les communistes les les handicapés pour ajouter l'injure à l'insulte les nazis les faisaient travailler et leur faisaient produire des choses parce que comme ça quitte à emprisonner du monde autant qu'ils soient productifs donc voilà moi ça c'est quelque chose qui me touche personnellement parce que pour la petite histoire et puis par par transparence ma famille est allée dans les camps pas à cause de nos origines culturelles ou ethniques mais tout simplement mon grand-père dans l'est de la France à Canfen en Moselle était instituteur et quand la région a été occupée par les nazis les nazis ont demandé aux régimes locaux et puis aux instituteurs d'enseigner les principes hitlériens ce qui s'appelle les Hitlerjugend ou les les jeunesses hitlériennes à l'école puis mon grand-père a refusé ce qui fait que ils ont brassé tout le monde ils ont ramassé tout le monde mon grand-père mon père mes oncles et mes tantes ils ont juste réussi à cacher une de mes tantes avant que de se faire rappeler puis ils sont allés en camp effectivement c'est pas un camp d'extermination c'était c'était un camp de prisonniers c'était un camp de concentration mais pas un camp de la mort puis tous ont eu la chance d'en ressortir avec des séquelles psychologiques puis des séquelles physiques métaboliques mais personne personne n'a été exécuté personne dans ma famille n'est mort mais ils y sont allés pour défendre l'idée d'une certaine de la démocratie puis de la liberté effectivement de ne pas transmettre les idées du nazisme effectivement il y a d'autres qui ont fait des sacrifices puis ils ont mis le pied à terre pour mettre des limites sur de la morale défaillante puis Jean-Jacques Crève-Cœur lui ce qu'il dit c'est si vous ne me laissez pas dire que les vaccins ça tue des bébés puis ça rend des femmes infertiles en public bien vous ne vous aidez pas la démocratie c'est absolument c'est hallucinant la même chose c'est du récupérage ça mérite toutes les fans de Jean-Jacques Crève-Cœur juste par cette espèce d'espèce d'appel à l'émotion vraiment tout croche niaiseux en caricaturant un extrême en y allant un Godwin facile de même perd toute sa crédibilité à à peu près tous les autres niveaux l'élément là-dedans c'est que c'est qu'il induit que pendant l'existence des camps les juifs ou n'importe qui 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 s'est retrouvé enfermé on fait le choix délibéré d'y rentrer comme si c'était un paradis perdu et puis donc est fait par ça l'image que si on choisit d'être vacciné on va dans les camps en tout cas dans un camp métaphorique mais moi j'ai entendu dire et c'est une blague ce qui va suivre de très mauvais goût que la majorité des personnes dans les camps avaient refusé le vaccin anti-juif parce qu'il y avait un vaccin à l'époque tu te faisais shooter ça puis là tu arrêtais d'être juif tu pouvais aller être un nazi gentil mais le monde ils refusaient ça c'est la même affaire c'est le même combat là tu nous as tout mis en tabarnak Yann on a-tu fini on a-tu rendu à la fin de juif il y avait un résultat négatif aussi mais ça c'était une autre histoire oui c'est ça on savait avec ça c'est tout des européens donc ils sont tous corrects ils sont tous supérieurs en commençant ben oui nécessairement mais bon en même temps je suis aussi européen donc même si je suis européen anti-nieste effectivement il y a moins de chances que tu ailles de jeunes amérindiens qui viennent tout souiller ça de leur résus impur puis de astille que c'est niaiseux ce qu'on dit peut-être pour terminer oui merci en résumé qu'est-ce qu'on a appris de tout ça aujourd'hui ben que Jean-Jacques crève-coeur c'est vrai qu'on ne l'écoute pas c'est pas mal ça c'est toujours avoir une remise en question surtout vis-à-vis des arguments les plus gros les arguments du on les arguments que des choses qu'on a déjà abordées dans les vidéos précédentes c'est de toujours remettre en question de vérifier les sources de vérifier les dires de la personne qu'on a en face de soi de vérifier les chiffres et puis d'essayer de voir si derrière un sentimentalisme affiché et un appel à la culture à plein de choses finalement on se retrouve pas en face d'un message qui dit que venez avec moi venez dans mon groupe notre groupe est meilleur que les autres ben oui il y a les intentions aussi qu'on parlait au début parce que Jean-Jacques lui il s'est mis millionnaire à se finir cette boîte-là il vend des formations pour régler l'anxiété qu'il crée de l'autre main fait que d'un côté ses intentions on ne va jamais en être certain sauf qu'une autre leçon il n'est pas certain non non mais tu sais ce que je veux dire là c'est que quand on écoute un discours puis on a envie d'y adhérer ben peut-être que ça peut être intéressant de décortiquer qu'est-ce qui a été dit un peu comme Yann vient de le mentionner quand on entend ils ont dit il y a plein de théories on vous en a pointé aujourd'hui quand on n'est pas capable de vérifier déjà ben peut-être que là si on a adhéré à ça on est en proie à un de nos propres biais fait que posons-nous la question tu sais quand on dit hey let's go ça je trouve ça le fun ok mais ça se base sur quoi mon envie d'y adhérer quand une nouvelle information amène trop d'émotions puis trop de répercussions ça vaut la peine de passer par une période de réflexion puis de faire ces recherches pas comme tout avaler d'un coup parce que ça me fait du bien sauf si t'as gagné la 6,49 là ça je pense que t'as le droit au débordement d'émotions ça devrait pas être un biais tu peux te laisser check l'autre hey tu veux-tu me montrer ton t-shirt qui a l'air cool le mien ça ah oui ben c'est parce que tu sais on avait dit on avait dit il y a quelques épisodes on est des geeks un peu tout le monde ici puis on le c'est mon t-shirt de donjon et vaccination je pense que c'est une période là importante puis on peut utiliser le jeu de rôle pour passer à travers la période à travers n'importe quoi s'il y a quelque chose qui fonctionne c'est bien écoute merci beaucoup Maxime merci Tommy Colin Vallée je pense que ça nous amène à la fête avais-tu terminé Yann ? ouais je vais peut-être avoir un dernier mot c'est soyez à l'écoute des sentiments que vous avez puis des sentiments que quand vous êtes face à un discours d'eux-mêmes les sentiments que ça vous cause et que ça génère chez vous ça permettra peut-être d'avoir un nouvel abord envers des informations qu'on reçoit officiel avancer moi j'aime beaucoup la phrase j'ai oublié son nom mais le pessimisme de l'intellect et l'optimisme de la volonté je pense que c'est une très bonne manière d'avancer donc merci vraiment beaucoup Yann pour ce dossier merci oui c'était frustrant je m'excuse d'avoir perdu mon sang-froid voilà faites attention vous allez chercher vos sources d'informations je pense que c'était le tour d'ivoire puis on se rejose avant longtemps les gars c'est tout le temps un plaisir bye au revoir merci bye bye